Salut, c'est moi, le renard rusé, et comme je suis très malin, je vais t'accompagner et t'aider à apprendre tes règles d'orthographe. Aujourd'hui, on va travailler sur les homophones. Les homophones, ce sont des mots que l'on entend pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil et qui n'ont pas le même sens. La leçon d'aujourd'hui est sur ça, c'est ces dix a, et ça, s, a. Tu verras, on va bien s'amuser. Commençons avec ça, s, a. Ça est un déterminant possessif. Il est au féminin singulier. Féminin pour fille, et singulier pour dire qu'il est tout seul. Ça est posé juste devant un nom. Oui, juste avant un nom. Ça peut être aussi posé juste avant un adjectif. Oui, juste devant. Voilà un exemple. Sa chemise bleue. Oui, sa chemise bleue. Tu vois ici ? Chemise est un nom. Il est juste devant le nom. Voilà un autre exemple. Sa belle chemise bleue. C'est vrai qu'elle est jolie, sa chemise. Ça est ici. Et il est juste avant un adjectif. On peut remplacer ça par ma. C'est ma petite astuce. Regarde, je te donne un exemple. Ta chemise bleue. C'est l'exemple que l'on a pris tout à l'heure. Chemise est au féminin singulier. Eh bien oui, on dit une chemise. Ça peut être remplacé par ma chemise bleue. Tu vois, ça fonctionne. Il y a un sens. Donc, ce sera ça, s, a. Maintenant, intéressons-nous à ça, c'est dit, a. Ça est un pronom démonstratif. Il sert à montrer quelque chose. On peut le remplacer par ceci ou cela. Voilà un exemple. Ça n'a pas d'importance. On peut dire, ceci n'a pas d'importance. On peut dire aussi, cela n'a pas d'importance. Si tu peux remplacer par ceci ou cela, alors tu écriras ça. C'est dit, a. On dit aussi que ça peut être placé devant un verbe. Regarde un peu. Ça m'énerve. Tu vois, ça m'énerve. C'est dit, a. Et m'énerve est un verbe. On peut remplacer ça par ceci ou alors cela. Ceci m'énerve, cela m'énerve. Bon, comment faire pour choisir entre ça et ça ? Je te donne un petit exemple. Avoir un petit chien, ça me plairait. C'est vrai que ça me plairait beaucoup. J'adore les chiens. Et celui-là, il est tellement mignon. Alors, je vais voir comment faire pour choisir un des deux. Plairer, ici, que je viens de souligner, est un verbe. J'ai déjà un petit indice. Maintenant, je vais voir. Si je peux remplacer par ma, alors je pourrais mettre ça, s a. Et si je peux remplacer par cela, alors ce sera, c'est dit, a. Voyons voir. Avoir un petit chien, ma, me plairait. Euh, non, il n'y a pas de sens. Alors, essayons l'autre. Avoir un petit chien, cela me plairait. Oui, ça fonctionne. Et puis, il est trop mignon. Avoir un petit chien, ça me plairait. J'écrirais, c'est dit, a. Voici un autre exemple. Mon papa a une belle chemise. C'est sa chemise préférée. Alors, lequel je vais choisir ? Chemise est un nom. J'ai encore un petit indice. Si je peux remplacer par cela, alors nous pourrons écrire ça, c'est dit, a. Mais si je peux le remplacer par ma, alors ce sera, ça, s a. Alors, voyons voir ma phrase. Mon papa a une belle chemise. C'est cela, chemise préférée. Hum, il y a un problème dans ma phrase. Tu es d'accord avec moi ? Essayons avec l'autre. Mon papa a une belle chemise. C'est ma chemise préférée. Oui, il y a un sens. Alors, ce sera ça, s a. Oui, tu vois, ma technique fonctionne. Maintenant, voyons voir. Avoir plein de cadeaux, ça me rend joyeux. Lequel je vais choisir entre les deux ? A ton avis, je te laisse réfléchir quelques secondes. Oui, rend, éteint, verbe. Voilà mon indice. Maintenant, je vais pouvoir remplacer. Si je peux mettre ma et qu'il y a un sens, alors ce sera ça, s a. Par contre, si je peux mettre cela, alors nous pourrons écrire ça, c'est dit, a. Avoir plein de cadeaux, ma me rend heureuse. Hum, tu es d'accord avec moi ? Il y a un problème dans cette phrase. Essayons avec cela. Avoir plein de cadeaux, cela me rend joyeux. Oui, ça fonctionne. Ce sera donc ça, c'est dit, a. Maintenant, voilà un autre exemple, parce que je sais que tu aimes ça, et moi aussi. Sa tenue est vraiment trop belle. Oh, j'adore sa tenue. Je me suis déguisée pareil la dernière fois. Alors, comment faire ? Pour choisir entre les deux. Je vois que ici, tenue est un non. Et si j'utilise ma technique, je peux remplacer par cela. Et dans ce cas, j'écrirai, c'est dit, a. Maintenant, si je peux remplacer par ma, alors j'écrirai, ça, s a. Voyons voir. Cela, tenue, est vraiment trop belle. Euh, non. Non, non, non. Il n'y a pas de sens. Maintenant, ma tenue est trop belle. Donc ce sera, sa tenue est trop belle. Eh oui ! Nous avons vu tous les deux, les règles d'orthographe. Et plus précisément, les homophones. Ça et ça. Maintenant, tu sais comment faire la différence, et tu sauras les écrire. Tu sais ? Rappelle-toi. Pour écrire, c'est dit, a. Alors, tu peux le remplacer par ceci ou cela. Et là, tu sauras si tu peux écrire, c'est dit, a. Par contre, si tu peux remplacer par ma, alors tu écriras, s a. Tu vas devenir un as en orthographe. Je te dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Et d'ici là, be happy ! Sous-titrage ST' 501